Épisode numéro 39 de Zelda 3T, et sans plus attendre, comme nous venons d'obtenir notre 20ème gemme de force à nouveau, eh bien, fonçons vers la cité d'Hyrule, et décédons. On va passer par là, en fait. Ou mieux, on va passer par le présent. Mais, ah, d'abord... Hum... Le problème, c'est que dans le présent, je ne sais plus si je peux passer facilement. Là, je dois pouvoir passer, en tout cas. Voilà, après, je peux revenir dans le présent. Hop ! Ah, des monstres gentils ! Ici, c'est le pays des monstres gentils ! Hum... Ah oui, c'est là que je veux venir. Salut, mon pote. Choisis ce que tu veux. Toujours si bavard, les vendeurs. Une augmentation de ta défense pour 20 gemmes. Hum... On va faire ça, ouais, parce que la dernière fois, j'ai pris l'augmentation d'attaque. Euh... Parce que je voulais l'augmentation de défense, mais comme j'ai eu la cote de maille bleue, au final, j'ai changé d'avis. Donc, cette fois-ci, défense ! La défense augmente d'un point ! C'est dingue, ce jeu, parce que depuis que j'ai accès, depuis que j'ai l'Ocarina, je peux changer d'époque librement. Euh... Je peux aller absolument partout dans le passé, il y a un tout nouveau monde. Donc là, je vais voir en premier, je suis allé voir cette forêt dans l'épisode précédent, et le village Cocorico. Mais je pourrais tout aussi bien aller voir le désert au sud-est, le lac, le village des Mouettes, la forêt, les bois perdus, Euh... Le château, j'ai déjà fait. Le cimetière, je me souviens plus si j'y suis allé. Et puis il y a encore toutes les cascades au nord-est. Bon. Ce que je voulais visiter, c'était... Voilà. Ah, tiens, j'avais pas... J'avais pas parlé à elle. Tu es ici au village le plus sûr que tu pourras trouver, rien à voir, le hameau du centre vouait à disparaître. C'est faux ! Un jour, il y aura même un château. Euh... Ni, avec le village de l'est défendu par des alcooliques. D'accord. Ça sera des alcooliques. Le village des Mouettes. Peut-être que ça s'appelle pas encore village des Mouettes. Allez. Chose promise, chose due. J'ai dit, aujourd'hui, je vais visiter les montagnes. Quelle horreur. Mon dieu, quelle horreur. Il m'a pas fait perdre beaucoup de cœur. Ah, c'est peut-être parce que j'ai la défense qui a augmenté, en fait. Ah, la lanterne semble fonctionner. Il faut trois coups. Oh non, c'est horrible. Bon. Déjà, il y a un coffre. Pour commencer, on va chercher le coffre. Bien sûr, on ne peut pas facilement. Allons voir dans le futur. Ouh ! Mais attends, dans le futur, on va être dans l'eau ? Qu'est-ce qu'il se passe si on arrive dans l'eau ? Plouf. Ah oui, il se passe plouf. Comment on peut avoir ce coffre, alors ? Non. Ça me coûtait une fortune en énergie magique, ça. Même s'il me donne une bouteille d'énergie magique à chaque coup. C'est pas du tout suffisant pour rembourser ce que j'ai dépensé. Une gêne de force. Bon, alors là, comme ça, je ne vois aucun moyen d'obtenir le coffre. Même en changeant d'époque trois fois. Parce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas s'accrocher au grappin sur un coffre. Même si on pouvait, on tomberait de la falaise, là. Parce qu'il est trop près. D'accord, ici, on ne peut rien faire de plus. Donc, on est obligé d'aller là. Et là, on est obligé d'aller là. Sauf qu'on ne peut pas. Sauf qu'on peut. Du coup, est-ce que je vais plus vers là ou vers là ? Oh là, j'en sais rien. Allez, on va essayer à droite. Alors, il faut faire un petit détour pour y aller. Bon, du coup, je vais commencer par rester ici. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? Non, pas accélérer. Mais, alors, attendez. Là, je suis allé dans le futur par erreur. Mais en fait, le futur, je ne suis jamais vu non plus. Je dirais que ce jeu est énorme. En plus, c'est la musique des montagnes de Link to the Past. Je ne peux pas passer. Oh, c'est beau. Comment on va chercher tous ces trucs ? Ah bah, je suis bête. Voyage dans le temps. Il faut être plus. On peut monter tout là-haut ? C'est complètement dans les nuages sur la carte. D'accord, on pourra passer le jour où on arrivera à détruire des buissons à distance, en fait. Et là, pas moyen non plus. Je ne sais pas si je veux visiter d'abord le futur ou le passé. C'est trop vaste. En tout cas, je ne peux pas aller là, quelle que soit l'époque. Et si je redescends ici, j'arrive d'accord, de ce côté-là. Là, je n'arrive pas très loin du fameux coffre que je ne peux pas obtenir. Ah non, je suis attaqué des deux montagnes. Ah zut. J'ai gâché un dernier coup de lanterne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Temple du feu. Ok, cool. Un petit temple. Je ne peux pas entrer. Là, je ne peux pas passer. Et par là, qu'est-ce qu'on a par ici ? Pas grand-chose. Donc là, sauf erreur de ma part. Ah ! J'ai visité tout ce que je pouvais dans le passé des montagnes. Reste encore le futur. Ah ! Vous êtes méchants, les lions ! Oh non ! Donc là, c'est là où on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas. Ah ! Ici... On va essayer d'aller voir ça parce que je pense que ça permet juste de redescendre. Trouver peut-être quelques gemmes de force. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Excusez-moi... J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Alors, derrière l'arbre, il n'y a pas une gemme de force, par hasard. Tu veux te battre à distance, c'est ça ? Tu crois que tu vas m'avoir ? Regarde. Ah ! Ah bah ouais, attendez-moi. Tiens, attendez-moi. Les sous, merci. Mais t'es bloqué, toi ? Ah non. J'ai cru qu'elle était coincée derrière la pierre. Gemme de force ! Oh non, pas le... Non, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ceux-là. Franchement, ils ne m'ont pas manqué. Mais ça ne marche pas avec la lanterne. Purée. J'ai l'impression d'en être assez loin dans le jeu. Mais je n'arrive toujours pas à tuer ces monstres tout simples. Alors, c'est tout ce qu'il y a. Ah, j'ai encore une gemme de force. Cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à visiter ? Qu'est-ce qu'on est en train de rater là ? J'ai l'impression que je rate des choses. Enfin, je te hais. Du coup, je m'en vais. Donc là, je suis au temple de la... Bon, il s'appelait Force. Est-ce que je pouvais aller là ? Déjà, je voudrais essayer d'aller voir ce qu'il y a dans le futur à cet endroit précis. Très intéressant. Ensuite, je voudrais essayer d'aller voir par là. Parce que ça, c'est un lieu que je ne peux pas atteindre dans le futur. Et peut-être pas non plus dans le passé. Voilà, gemme de force. C'est dur de rien rater, hein. Avec toutes les possibilités qu'on a. Ah, attendez. Est-ce qu'on peut pas, par hasard, aller tout au sud avec le grappin ? J'ai pas l'impression. Et donc, je disais, allons peut-être aussi voir, du côté du passé, une gemme de force. Pareil, on peut pas aller au sud. Ok, bah c'est bien, on a trouvé pas mal de choses. Bon, on a trouvé un donjon dans lequel on ne peut pas encore rentrer, c'est vrai. Mais on a trouvé plein de gemmes de force. On a rencontré des nouveaux monstres aussi. Ça, c'est toujours utile, bien sûr, puisque ça nous rapporte des rubis. Enfin, de l'argent, puisque les rubis sont éphémères. J'ai pas pris le chemin plus rapide. Mais au moins, j'économise des bombes. Ah non, j'économise même pas de bombes. J'ai passé par là, pour économiser des bombes, quand même. Hum... Ouais, ça devrait marcher par là. Non, je vais pas changer ça. Ok, ainsi s'achève notre première exploration des montagnes. Il va falloir que je retienne qu'il y a le temple du feu là-bas. Il y a un autre temple dont j'ai vu l'entrée, mais j'ai décidé de pas encore le visiter. C'était tout au nord-est, je crois. Dans le passé. Aïe. Alors ensuite... Il me reste encore un petit peu de temps. On pourrait aller revoir le désert, par exemple. Il me semble que j'avais aperçu la version future du désert. Mais que j'avais décidé de ne pas m'y attarder. Non, la version présent du désert, mais que j'avais décidé de ne pas m'y attarder. Puisque la version future était accessible. Et on avait d'ailleurs fait un donjon à cet endroit-là. Mais c'est la version présent qui était cachée. Donc, pourquoi ne pas y aller maintenant ? Euh... En passant par le futur, on l'a dit. Ah, non, c'est bon. Donc, ici, je suis déjà venu. Ici, on connaît la version future, donc. On peut aller voir la version présente. Oh, ça ressemble. Les monstres ne sont pas les mêmes. Ah oui, c'est vrai, il y avait une énigme à base de pancarte. Qui donnait un... L'ordre pour soulever les pierres. Ah oui, j'avais déjà un peu regardé, quand même. Soulever les pierres de la baleine dans le bon ordre. Et j'avais supposé... Oups. Tiens ! Gemmes de force. J'adore les gemmes de force. Ah, ça j'adore moins. Donc, je disais, je vais supposer que je ne pouvais pas encore résoudre l'énigme. Parce qu'il y avait des pierres noires dans le tas. Parmi les neuf. Mais, je ne vais peut-être pas vérifier s'il y a bien une pierre noire là. Donc, je ne suis pas encore en mesure de résoudre l'énigme. Du coup, ce n'est pas la peine que je m'attarde dessus. Ben, je bloque. Grande pierre minue. Je vais quand même bien tout nettoyer pour les gemmes de force. Comme à mon habitude. Parce que quand même, les gemmes de force, ça permet d'avoir des améliorations d'attaque et de défense. Ce qui est plus qu'utile dans ce jeu. En tout cas pour moi. Aïe. Je vérifie aussi qu'il n'y a pas de gemmes derrière les palmiers, comme ça. Alors, grande pyramide, est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur ? Ah oui, c'est vrai, on ne peut rien faire. Donc, on a le... On a donc... Ah oui, comme on ne peut rien faire, ce n'est même pas la peine. On a le temple du feu, on a la grande pyramide. Et on a le temple, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ok. La question maintenant est, fera-t-il aussi chaud dans le passé ? Pas vraiment. On ne peut toujours pas aller là-haut. Ça doit être via le futur. Oh. Oh, il vient droit de Secret of Mana. Eh non, Secret of Mana, il se multiplie. C'est horrible. Euh, là... Oui, j'ai quand même du mal à les toucher. Avant qu'ils touchent. Bon, bah on est reparti pour tout nettoyer une troisième fois. J'aime de Fall Wars. 8. Grande pyramide ? Ouais, grande pyramide. Elle, elle n'a pas changé. Entre les trois époques, c'est la même. Tiens, je ne connais pas cette musique. Mais elle est sympa. Bon, il ne faudrait pas que je meure, parce que... Je ne veux pas tout renettoyer. Bon, apparemment, j'ai déjà tout nettoyé. Alors, il fallait que j'aille voir là. J'aime de force. La bombe. Les cœurs. Ah, elle est sympathique, cette petite grotte. Ah. Allons voir la grande pyramide. Version passée. Serait-ce un donjon à visiter entre deux époques ? Voir trois. Trois, je ne pense pas, puisque je l'ai déjà fait. Dans la version future. Temple de la Terre. Il faut les avoir avec la lanterne. Ah, merci. Donc ça, c'est des tapis roulants qui nous gênent presque pas. Parce qu'on peut passer sans problème. Je pense que je visiterai ce donjon un petit peu plus tard. De toute façon, il y a plein de donjons là. Enfin, pour l'instant, deux qui sont accessibles. Et encore deux autres, mais qui sont pour l'instant inaccessibles. Et je ne sais pas du tout dans quel ordre il faut les visiter. D'abord, je veux déjà visiter un peu l'extérieur du monde passé. Je vais reprendre des cœurs et des réserves ici, dans cette grotte. Ok. Et ça me permettra aussi de trouver des gemmes de force plus rapidement. Et comme ça, j'aurai des améliorations d'attaque et de défense supplémentaires. Quand j'ai révisité ces fameux donjons. Alors, dernière chose, je voulais quand même... ...m'assurer... ...que c'est bien en passant par le futur qu'on peut aller là. Ouais, c'est ça. Et ce panneau, il est probablement... ...il fait probablement partie de l'énigme. Voilà. Indice 9, l'un des 9 indices est faux. Ça, c'est sympa. J'aime bien le concept. Ok. Donc là, je suis dans le présent. Revenons dans le passé, juste pour voir. Et là, il n'y a juste rien. Ok. Ben, je pense que je vais m'arrêter ici. Pour cet épisode. Voilà. Merci et à bientôt. Salut !